A peine arrivé à la tête du groupe Renault, Thierry Bolloré est déjà poussé vers la sortie. En poste depuis janvier, suite au scandale Carlos Ghosn, le directeur général a été écarté par le conseil d'administration de l'entreprise. Adjoint de l'ancien tout-puissant PDG, Thierry Bolloré aurait pu faire les frais de sa proximité avec le franco-libanais. Si officiellement le groupe lui reproche des errements manageriaux, il est clair que l'alliance Renault-Nissan veut définitivement tourner la page de l'affaire Ghosn. Le nouveau souffle de l'alliance nécessite une nouvelle gouvernance. Le nouveau souffle pour Renault nécessite un nouveau patron. Depuis l'arrestation et la mise en examen de Carlos Ghosn, les relations entre les responsables de Renault et de Nissan étaient exécrables. Côté Nippon, un nouveau directeur général a été nommé en début de semaine. Les conditions d'un nouveau départ semblent donc réunies. Pour l'état français, premier actionnaire de Renault, qu'importe les personnalités, Renault-Nissan doit avancer. Nous ce que nous souhaitons c'est que l'alliance entre dans une nouvelle étape avec une stratégie industrielle qui soit claire pour faire face à deux défis considérables, le véhicule autonome et le véhicule électrique. Ces changements à la tête du premier constructeur français ont en tout cas été salués par les marchés. Après l'annonce, le cours de l'action Renault s'est envolé de 4%. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada